Vous regardez RTL. Yves Calvi, jusqu'à 9h30. RTL Matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mlle Jeanne. Bonjour M. Calvi. En ce jour particulier, un hommage en forme de sourire bien sûr à notre éternel ami Jean Dormesson. Bonjour Mlle Jeanne, bonjour M. Calvi et bonjour à tous les filles d'RTL. Les filles d'RTL, c'est un nouveau mot ça je suppose. Parfaitement, il s'agit d'un néologisme composé des vocables fidèles et RTL. D'accord. Voyez-vous ce qu'on appelle un mot valise. Valise, RTL en l'occurrence, bien entendu c'est approprié. Mais j'aurais tout aussi bien pu dire bonjour au calvi écoutant. Un autre mot qui exprime à peu près la même idée. C'est fascinant n'est-ce pas ? Ah tout à fait, on vous sent passionné par les nouveaux mots qui ont fait récemment leur apparition dans les dictionnaires. N'est-ce pas Jean Dormesson ? Absolument. Savez-vous que depuis que j'ai proposé le verbe jadé du premier groupe, qui signifie rigoler de bon matin, jadé, j'ai reçu un message de la récamienne qui m'a réclamé d'autres. Elle est actuellement en thalasso à la boule avec le comte Duffman, que j'ai très bien connue. Elle s'ennuie beaucoup. C'est pourquoi j'ai décidé, pour la divertir, de forger de nouvelles expressions que je compte proposer à mes collègues de l'académie. L'académie française, je suppose. Non, l'académie des neufs. On se poêle un peu plus qu'aucun compte. Vous auriez quelques exemples de nouveaux mots, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, l'actualité récente m'a donné l'idée de proposer l'expression « se faire fincolcrotiser », qui signifie grosso modo « se faire traiter de gna 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 posconne ». C'est très imagé, effectivement. D'autres néologismes, on les adore. Voyez-vous, je travaille actuellement sur la conjugaison du verbe « faut gérer ». Oui. Un dérivé du verbe « faut chialer », qui signifie « être allongé sur un divan rouge et être obligé de sangloter ». « faut gérer ». Astucieux, astucieux. Une dernière trouvaille ? Oui, j'en ai d'autres. Paul Nareffet, se prendre pour un amiral dans un bateau vide. Mais mes préférés restants, et je vous le dis, « ségetiser », ou son synonyme « martinéser », qui signifie « emmerder le monde ». En cette mi-décembre, frisquette, les lettres de François Mitterrand à sa maîtresse Anne-Pinjot nous permettent de voyager dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, nous partons au soleil de l'Égypte. Mon anamon, mon anapurna, mon anaphore. Qu'elle est longue, l'année 1991, interminable. Elle avait pourtant bien commencé avec la guerre du Golfe. Ça avait de la gueule. Et la démission de ce chevènement, bon débarras. Mais le temps s'éternise. En cette mi-décembre, m'évoque irrésistiblement la traversée de l'océan à la rame par Gérard Daboville. Entre-temps, ramait Daboville. Entre-temps, il ramait, ramait. Ramait le bonhomme, Daboville. Entre-temps, ramait. A propos, j'ai essayé de convaincre Daniel de tenter, elle aussi, la traversée pour recueillir des fonds pour ses guerriers rosses. Mais elle a refusé. Comme je te l'ai dit, elle s'est entichée de Gorbatchev. Elle a insisté pour qu'on le reçoive à la tchée. Il nous a bassinés toute la soirée avec sa perestroïka et ses problèmes de généraux indociles. Je lui ai promis de le soutenir au prochain putsch. Je ne mange pas de pain. Heureusement qu'il y avait notre fille cachée, Mazarin. Elle a fait danser le kazachok au jospin devant la délégation russe. Je te montre les photos. Ils sont grotesques. Tu sais comme elle est mystérieuse et espiègle. Pendant la nuit, elle a décidé une bouteille de vin rouge sur le front de Gorbatchev. à côté de sa tâche de vin. Quelle rigolade au petit déjeuner. Le service du protocole n'a rien osé dire. Celui apprendra à venir nous enquiquiner jusque dans les Landes avec sa glace nostre. Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce flot de corvées. Nous passerons les fêtes ensemble, toi et moi, en Égypte. Et cette année, pas question de refaire la descente d'une île en fait look avec les bas d'inter. Non, non, non. L'année dernière, pour Noël, ils ont offert à Mazarine un disque d'Anne Sylveste. Quelle horreur. Elle a boudé pendant deux jours dans sa cabine. Quand on a visité Luxor, elle les a enfermés, les bas d'inter dans la pyramide. Tu les aurais vus quand notre guide les a retrouvés couverts de toiles d'araignée. On aurait dit deux momies irrésistibles. En attendant, de te revoir enfin, je mets mon bob marron pour penser à toi et je regarde des cassettes des jeux de 20 heures. Ça, oui, c'était de la culture amusante de notre jeunesse avec Maurice Favier et Maître Capello. L'autre soir, je voulais te faire un collage en regardant Arlette a mal au bout. Un petit film d'Hanois dans le milieu des maîtres nageurs et des vahinés à Tahiti. Et Daniel m'a surpris. Je lui ai dit que c'était Thalassa et il n'y a vu que du feu. Mais ça m'a inspiré ce petit poème avec lequel je te laisse rêveur et impatient. L'an dernier, à Tahiti, une jolie vahinée avec son ukulélé m'a vraiment ukulélé. Elle vendait de porbes aux fruits avec son ukulélé. Quand on les avait choisis, il n'y avait plus qu'à les manger. Agadou, doux doux, pousse l'ananas et mouille le café. Agadou, doux doux, pousse l'ananas et mouille le café. Tape la pomme, tape la poire, pousse l'ananas et mouille le café. Agadou, doux, doux.